Générique Bonjour à tous, très ravie de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Le chef de l'État, Macky Sall, a réceptionné le musée international dédié au prophète Mohamed, un chef-d'oeuvre gigantesque qui met en avant les enseignements de l'islam. La réalisation de ce musée vient renforcer les relations amicales entre le Sénégal et l'Arabie saoudite. Et salut sur lui, est la civilisation islamique. Troisième du genre après ceux de Médine et Rabat. Ce musée est érigé par le royaume d'Arabie saoudite, en réponse à la demande du président de la République, Macky Sall. de venir ici au Sénégal pour assister à cette cérémonie grandiose de la réception de la musée du prophète Sall et qui a œuvré pour la création de ce musée qui donne une ampleur très importante aux musulmans au Sénégal. L'exposition met en lumière des événements historiques et des scènes inoubliables comme les maquettes approximatives de la Mecque et de Médine au temps du prophète, ainsi qu'une simulation de l'itinéraire du prophète lors de son émigration. Le président Macky Sall se réjouit de l'importance de ce projet qui l'a suivi du début à la fin. Je voudrais en cet instant précis exprimer ma gratitude aux serviteurs des deux saintes mosquées, la Majesté Leroy Salmane Ben Abdelaziz, au Prince héritier, au Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, son interesse Mohamed Ben Salmane, saluer également le docteur Mohamed Ben Abdel Karim Al-Issa, qui est le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, et remercier l'ambassadeur de l'Arabie saoudite au Sénégal, ainsi que les envoyés du docteur Al-Issa, qui sont venus, malgré les rigueurs du Ramadan, concédés à la réception des travaux du musée du prophète Mohamed Salmane. J'ai eu l'honneur de visiter le musée, le premier musée qui a été fait à Medinetul Mounawaran. Et au sortir de cette visite, j'avais exprimé le souhait à la Ligue islamique mondiale, si cette œuvre devait sortir de l'Arabie saoudite, que le Sénégal soit l'un des tout premiers pays. Et cela a été fait. Je voudrais donc vous exprimer, au nom du peuple sénégalais, ma gratitude pour cette œuvre gigantesque sur la vie du prophète Mohamed Salmane. Mais le chef de l'État trouve sur place des start-up déjà en activité. Preuve de l'attractivité de ce projet. Avec plusieurs plateformes, des jeunes mettent en relief leur savoir-faire dans divers domaines. À l'image de Abdufal. 39 ans, ce jeune parti de rien est aujourd'hui à la tête d'une structure qui marche bien. Marchand ambulant, tablier, chauffeur de clan d'eau, il finit plus tard par créer son entreprise. 13 ans durant, ce jeune est un exemple de courage, d'abnégation et de persévérance. Le parc de technologies numériques devenu Sénégal Connect Park est bâti sur 25 hectares grâce à la caisse de dépôt et de gestion du Maroc. Une expertise déterminante dans la réalisation et l'accompagnement. Nous avons mis un investissement assez conséquent pour construire une infrastructure numérique qui pourra accueillir non seulement des start-up, mais également des entreprises numériques dans les meilleurs standards. Ce que j'ai vu ici me réconforte et me réjouit sur la conception qui a été faite à l'origine. Et surtout, nous avons là un écosystème qui permettra, avec également l'apport de professionnels venus du Maroc, qui ont déjà fait leur preuve dans le développement des parcs numériques pour trouver les entreprises et susciter la recherche-développement qui aura également un autre volet dans ce parc de technologies numériques qu'on appelle Sénégal Connect Park. Et j'ai été marqué ce matin par le volontarisme des jeunes Sénégalais qui sont dans des start-up, que ce soit en matière de robotique ou bien dans le développement de facilités pour l'agriculture, pour la santé, les e-santé. Et pour l'imprimerie industrielle montre qu'il y a des perspectives extrêmement importantes en matière d'emploi, en matière d'innovation. Et je pense que ce centre fera parler de lui. La promotion de la croissance inclusive au Sénégal à travers le développement du numérique c'est l'un des objectifs de ce parc de technologies numériques. Sénégal Connect Park, bientôt achevé, permettra au Sénégal de rayonner dans ce domaine. Le président de la République a également visité le vaccinopole de Diamniadio, un important projet de l'Institut Pasteur de Dakar qui vient couronner en processus engagé depuis presque dix ans. L'objectif est d'assurer la souveraineté vaccinale en Afrique. L'IPD s'est surtout félicité du soutien constant du président Macky Sall pour relever un défi continental à Moubak Rikan. La question de la souveraineté vaccinale plus que jamais d'actualité, notamment en Afrique depuis l'avènement de la COVID-19 et le difficile approvisionnement en vaccins. Et c'est dans ce sens que l'Institut Pasteur de Dakar a initié cet important projet de production de vaccins pour fournir le continent en produits abordables et permettre un meilleur accès. Sans vous, ce vaccinopole n'existerait pas. Et pour l'étayer, en 2014, vous avez décidé en 14 février, la date est importante, parce que vous parlez souvent que vous avez le Sénégal au cœur, et donc vous nous avez fait un premier cadeau du terrain qu'il y a à côté. Voilà, avec l'instruction d'en faire un vaccinopole, à savoir ne pas faire juste que des vaccins, mais de faire de la recherche, de la formation. Et donc, ensuite, dans le cadre de la COVID, vous nous avez attribué une deuxième partie de terrain et donné des instructions qui nous ont permis de mobiliser plus de 220 millions de dollars. Vous ne nous êtes pas arrêtés là-bas, vous nous avez aussi accompagnés dans plusieurs déplacements qui nous ont permis, grâce à votre poids, d'obtenir des partenariats avec Biontech, avec Universal. Et vous êtes vous-même déplacés pour aller voir Biontech. Tout ça a eu une importance de la France capitale. Et c'est pour ça, au nom de l'Institut Pasteur, au nom aussi de tout le peuple sénégalais, ça c'est pour les générations futures. C'est pour ça, on a tenu quand même à vous donner ce petit souvenir qui exprime ma gratitude, celle passée et celle du Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. En 2014, nous avions un seul bâtiment à Diamniadio, c'était le centre de conférence internationale Abdou Diouf. Et nous avions voulu que l'Institut Pasteur de Dakar puisse disposer d'espace pour sa recherche, développement, mais également pour la production. Et la COVID est intervenue bien plus tard, en 2020. Et la production dès 1937 d'un vaccin faisant de cet institut l'un des quatre producteurs mondiaux certifiés par l'OMS. L'Institut Pasteur de Dakar produit des vaccins anti-amarynes, donc contre la fièvre jaune depuis 1937. Et l'IPD continue à en produire. Mais avec ce site Africa Amaril, cette capacité sera multipliée par 6. Vous allez quasiment passer de 5 millions de doses à 30 millions de doses. Mais vous ne vous êtes pas arrêté sur le projet Africa Amaril, on a eu le projet Madiba, la manufacture de production de vaccins qui pourra produire un certain nombre de vaccins, y compris celui contre contre la COVID, mais aussi les vaccins contre la rougeole, contre la rubéole et d'autres vaccins. Recherche, développement, formation et production, une anticipation pour mieux se préparer aux épidémies et améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits essentiels pour la vaccination systématique. La Vax, qui est en centre de R&D, va nous permettre d'atteindre les 14 vaccins qui sont dans le PEV actuel. Travailler également sur les maladies négligées comme la fièvre du Lassar, la fièvre de la volée du Rift, ce qui permettra également en termes de développement R&D d'avoir les capacités s'il y a une nouvelle COVID qui arrive, qu'on soit en capacité comme on a pu le faire au niveau de la COVID quasiment en neuf mois de créer un nouveau vaccin pour donner cette capacité-là en Afrique. L'ambition avec ce bâtiment qui va venir d'Avax, vous pourrez, avec la recherche et développement, poursuivre la gamme de vaccins pour couvrir finalement l'ensemble du programme élargi de vaccination. Aujourd'hui, qui est riche de 14... ...de 5% de la valeur du camion. Il s'agit de 20 camions frigorifiques de 3,5 tonnes, 30 de 5 tonnes et 5 autres de 11,5 tonnes. À travers l'Association nationale des marieurs du Sénégal à Names, la Fédération des femmes marieuses et la Fédération nationale des femmes transformatrices du Sénégal, les différents acteurs du secteur de la pêche et de l'économie maritime ont tous salué les efforts consentis par le président Macky Sall à leur égard. Un élan unitaire pour manifester leur satisfaction et formuler des prières à l'endroit du chef de l'État qui a toujours été à leur écoute. Et voilà pour les activités du chef de l'État Macky Sall. La mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC conduite par l'ex-ministre Mbaya Bonaventure a déployé des observateurs internationaux au Sénégal pour rendre compte du déroulement de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Depuis leur arrivée, les observateurs font état d'un climat apaisé et d'un bon déroulement de la campagne électorale. Leur porte-parole s'exprime au micro de l'École de l'École de l'École de l'École depuis le 15 mars nous sommes arrivés au Sénégal et franchement nous sommes assez satisfaits parce que compte tenu des petits repos et autres les gens pensaient que ça pouvait déboucher à un trouble quelconque mais comme toujours la culture démocratique a prôné sur le peuple sénégalais ils sont déjà un peuple assez mature ils ont su gérer leur situation de manière interne et aujourd'hui nous sommes très heureux de voir une campagne qui se passe en toute sérénité et surtout dans l'ordre et la discipline et je pense que c'est tout ce qu'un bon Africain peut souhaiter à un État africain c'est ce qui se passe ici actuellement au Sénégal nous pensons que tout se passe très très bien d'ailleurs même plus que bien parce que même dans la campagne électorale ça se sent très civilisé il n'y a pas d'animosité il n'y a pas des propos parfois malveillants nous pensons même qu'il y a un civisme encore qui s'est ajouté dans cette campagne électorale ici et comme le Sénégal a toujours surpris le monde le Sénégal vient encore une fois de plus de surprendre très positivement et je pense que c'est un exemple que le continent africain doit suivre le scrutin présentiel du dimanche 24 mars se prépare donc et focus à présent sur la commission électorale nationale autonome Sénat créée en 2005 par la loi numéro 2005-7 du 11 mai 2005 elle supervise et contrôle l'ensemble des opérations électorales et référendaires pour la présentiel 2024 tout est fin prêt pour une bonne tenue de l'élection fidèle à sa tradition de contrôle et de supervision des opérations électorales la commission électorale nationale autonome Sénat a une fois de plus tout mis en oeuvre pour une bonne organisation de l'élection présidentielle elle a mis en place un important dispositif pour s'assurer que les résultats qui seront proclamés soient conformes à l'expression majoritaire des citoyens il y a un contrôleur de la Sénat dans chaque bureau de vote il y a au moins un superviseur au moins un superviseur de la Sénat dans chaque lieu de vote et ces contrôleurs de la Sénat font remonter en temps réel leur copie du procès verbal des résultats de chaque bureau de vote par un dispositif informatisé il y a une plateforme dédiée à cet exercice et donc la Sénat en temps réel dispose de l'ensemble à l'issue du scrutin de l'ensemble des résultats de tous les bureaux de vote au Sénégal et à l'étranger par ailleurs dans chaque département au Sénégal nous avons ce qu'on appelle une SEDA qui est une délégation de la Sénat au niveau départemental la SEDA c'est la commission électorale départementale autonome malgré le nombre élevé de candidats la Sénat a pris les mesures nécessaires pour parer à toute éventualité nous avons 19 candidats donc l'électeur mettra un peu plus de temps pour faire son choix et pour voter même si par ailleurs sur proposition de la Sénat proposition qui a été traduite dans le code électoral lorsque nous avons plus de 5 candidats l'électeur peut ne prendre que 5 bulletins pour opérer son choix donc pour améliorer la célérité donc du déroulement du vote la campagne électorale prendra fin demain vendredi à minuit le dimanche 24 mars les Sénégalais se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président et vous l'avez sans doute compris place à présent au journal des régions le Sénégal qui s'apprête à élire au nouveau président ce dimanche 24 décembre 2024 à Tabakuna les contrôleurs et superviseurs ont été bien outillés par la commission électorale départementale autonome ceci pour un déroulement sans faille de l'élection présidentielle je reviens à la CEDA de Tabakunda l'heure est au dernier réglage dans cette salle de conférence tous les documents dont auront besoin les contrôleurs et les superviseurs sont déjà disponibles ces registres seront acheminés dans les 358 bureaux de vote que compte le département de Tabakunda ici c'est la salle de tri nous avons rangé les registres d'émergement et les documents pour les superviseurs et les contrôleurs donc ici c'est la commune de Tamba donc il y a les pochettes qui sont déjà faites pour les contrôleurs et les superviseurs donc là c'est les autres communes qui sont là les documents sont aussi rangés donc au niveau des cartons ce sont les circuits donc dans chaque circuit on range tous les documents des superviseurs et contrôleurs qui doivent emprunter ce circuit donc les circuits qui doivent aller sur sur Maka et Koussana sont déjà sur place cette année pour s'adapter au contexte l'électeur n'a pas l'obligation de prendre tous les bulletins pour voter nous avons effectué la formation des superviseurs et des contrôleurs c'était pour les outilliers à mieux préparer le rôle de contrôle et de supervision au niveau des liés de vote et des bureaux de vote nous leur avons dit aussi face aux 19 candidats il faudra juste prendre au minimum 5 bulletins que les électeurs sont autorisés à prendre au minimum 5 bulletins pour aller voter oui vous savez il faut s'adapter par rapport aux réalités donc le bureau doit ouvrir à 8h pas avant peut-être après mais pas avant 8h donc on ne peut pas prendre le khede pour venir tu peux prendre le khede pour venir attendre pour ne pas être trop en arrière donc pour pouvoir voter vite mais quand on vient que les gens se respectent et se suivent un par un et à 8h quand on ouvre que chacun passe un par un et votez et rentrez chez soi ici à la préfecture de tambas plus de 1000 cartes d'électeurs sont en souffrance force de l'ordre et sous la supervision de l'autorité administrative on procède à toutes les vérifications nécessaires le matériel est arrivé et nous avons déjà conditionné vous nous avez trouvé en pleine vérification avec les forces de défense et de sécurité pour que le déploiement soit assez facile pour qu'il n'y ait pas de vérification sur le terrain bulletin des candidats enveloppes urnes encres indélébiles et isoloir tout est contrôlé avant d'être scellé les 350 bureaux répartis dans 119 liers de vote seront tous servis le samedi matin puisqu'on est dans la commune de Matam et de Wurosogi qui ne sont pas loin on peut déposer très rapidement le matériel électoral alors pour mes arrondissements les sous-préfets ont pris les dispositions à quelques heures du scrutin des cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans ces locaux 9 263 ont été distribués et il nous reste aujourd'hui 4 404 à retirer tout est mis en oeuvre pour le bon déroulement de l'élection à Matam les membres des bureaux ont été sélectionnés et ils ont bénéficié des formations pour mener à bien leur mission reportage sur les préparatifs de ce rutin de ce dimanche à suivre dans nos prochaines éditions ouf de soulagement des populations de Mayenne et Aveyron et c'est dans le Cahior leur poste de santé vient d'être entièrement rénové en plus de la construction de salles de classe flambant neuve la commune a bénéficié de l'appui de Opera Life une association italienne pour un financement de 75 millions de francs CFA Fatimata Banelba située à 70 kilomètres de Tiwawan dans les profondeurs du Cahior la commune de Mayenne a longtemps souffert de son enclavement ainsi cette localité s'est confrontée au manque liard d'infrastructures sociales de base aujourd'hui grâce à l'appui et au soutien de l'association italienne Opera Life les populations de Mayenne vont bénéficier d'un accès et d'une meilleure prise en charge sanitaire à travers leur poste de santé entièrement réhabilité l'équipement du poste de santé en matériel sanitaire chaise dentaire échographie lits d'accouchement entre autres réduit le déplacement des femmes enceintes jusqu'à Meret Tiwawan voire même Ties nous magnifions à sa juste valeur cet accompagnement cette coopération entre la commune et cette association mais les deux communautés d'Italie et de Sénégal tout en saluant cet élan de solidarité de Opera Life pour ce poste de santé réhabilité les populations ont exprimé leur souhait de bénéficier d'une ambulance pour les évacuations d'urgence chers partenaires nous tenons à vous solliciter encore davantage un ambulance digne de ce nom car les malades évanqués en souffrent en cours de route notre association milite pour le bien-être des femmes et des enfants il n'y a pas mieux pour investir dans la santé et l'éducation aux femmes nous demandons de préserver ces infrastructures grâce à un entretien de qualité de l'école et du poste de santé qu'elles s'organisent pour essayer de préserver le bien-être de leur famille tout c'est tout ce que nous leur demandons et l'ONG Opera Life va continuer de les appuyer dans tous les secteurs à côté de la santé l'éducation constitue également un autre domaine d'intervention prise en compte par les partenaires italiens dans cette dynamique de solidarité des salles de classe ont été construites au profit des élèves et du corps enseignant de Mbaïen l'école élémentaire de Mbaïen c'est une vieille école qui date de 1961 il y avait des problèmes de salles de classe j'ai trouvé ici quatre salles de classe ensuite il n'y avait pas de direction il n'y avait pas de table-bain aussi tous les tables ont été gâtés donc aujourd'hui c'est un grand jour de pouvoir réceptionner ces deux salles de classe plus une direction avec aussi la réfection de trois autres classes et ensuite un jardin scolaire avec un mini forage aussi dans toute la commune de Mbaïen il n'existe même pas de lycée il n'y a qu'un seul sème et les élèves qui ont eu leur béfume ici ils iront forcément à Tielmark ou bien à Péke d'ici Tielmark ça fait 40 km en même temps que d'ici Péke ça fait plus de 40 km et en général les élèves qui n'auront pas d'ébergement là-bas seront obligés d'abdiquer voilà ça me fait très mal et là je souhaite que le maire érise cette nouvelle sème là cette nouvelle classe là un lycée toutes ces réalisations d'un cours global de 75 millions de francs CFA sont rendues possibles grâce à l'entregenre de natifs de Mayenne installés en Italie en collaboration avec leurs amis italiens parlons à présent de ce phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal il s'agit de la dégradation des terres selon des études menées deux tiers des terres sont affectées et pour y apporter une solution durable des sessions de formation sont lancées par la direction de l'environnement et des établissements classés Matam fait partie des zones ciblées cette partie du Fouta est grandement touchée le dit Ibrahim Pabididio la dégradation des terres demeure une forte menace au Sénégal et selon des études plus de la moitié des terres sont affectées deux tiers environ des terres du Sénégal sont dégradées ou sont en voie de dégradation l'origine du phénomène est naturelle et ou humaine d'où l'intérêt de sensibiliser les acteurs les causes humaines c'est tout ce qu'on appelle mauvaise pratique que ce soit des pratiques culturelles mauvaise exploitation des ressources pastorales que ce soit des terres forestières également une mauvaise exploitation donc des ressources en forêt et des superficies boisées tout ceci contribue à ce phénomène de dégradation des terres à cela s'ajoute le phénomène mondialement reconnu actuellement qui est le changement climatique sur le terrain donné au populaire ses conséquences sur le cheptel l'agriculture bref sur l'économie nationale sont incalculables cette session de formation initiée par la direction de l'environnement et des établissements classés est donc une réponse à cette situation inquiétante l'ensemble des acteurs de Matam y ont pris part tous ont salué cette démarche inclusive parlons sport pour finir athlétisme les lions veulent aller chercher le podium en 4x400 ils se sont qualifiés hier en finale côté sauts en longueur Amad Fay vise également le podium le médaille d'argent du triple saut s'est qualifié une extrémiste hier malgré une blessure au talon reportage de nos envahis spéciaux à Accra Alindiaï et Elhaji Tjernotram une bonne journée encore pour l'athlétisme sénégalais puisque les lions de l'athlétisme vont disputer deux finales la première elle est validée en tout cas il s'agit du 4x400 relais avec l'équipe de Cherstian Sidibé qui a fait une bonne course elle a terminé troisième mais le ticket pour la finale est déjà en poche une belle course bien jouée bien managée face à de gros adversaires qui ne leur font pas peur ça c'est une qualif on a deux de nos meilleurs qui n'ont pas couru aujourd'hui on les laisse se reposer pour qu'il y ait un peu de fraîcheur et tout donc on n'a pas peur de ces équipes on peut les battre bon comme c'était une course qualificative chacun avait juste à donner ce qu'ils pouvaient donner et au final on a réussi le coup et voilà les lions vont donc disputer la finale du 4x400 mètres en espérant retrouver Chertian Diouf entre autres pour apporter de la fraîche chercher la qualification aux Jeux Olympiques pour laquelle ces lions sont extrêmement confiants une, deux, trois c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre voilà c'était tout pour cette édition de la mi-journée merci à vous de l'avoir suivie je vous retrouve tout de suite après pour l'édition qui reviendrait c'est la guerre l'autre c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre Il y a une petite fille. Je ne sais pas de la maison. Elle est là. Elle est là. Mais c'est quoi? C'est quoi? Elle est là. Elle est là. Où est-elle? C'est là. Elle est là. Elle est là. Où est-elle? C'est ce que j'ai fait pour moi. Pour voter sur l'SO 2024, il faut que je prenne ma carte. Comment t'as-tu fait pour moi? Il faut que je t'en prenne. Je suis content de prendre ta carte. Il n'y a pas d'argent. Il faut que tu prennes la carte. Il faut que tu prennes la carte d'électeur. Il faut que tu prennes la carte. Pour que tu prennes la carte, par exemple, On a besoin de chaque personne. Il faut que tu prennes la carte. Il faut qu'il n'y ait pas de sous-commissions. C'est ce que je ne l'ai pas d'argent. Parce que tu n'en prennes pas de sous-commissions. On va aussi prendre la carte d'électeur. Il est très bien. Il faut que tu prennes la carte d'électeur. ou à l'obou amalon et tchopite tiberebou votem. Tchikaw, mou andale kart zidentitem biométrike bousse de yao ak resepissem bimoubindo. Bou feke resepissem bimoubindo daferer, adi watebi dafe isi fe benne déclaration tchingor tchikanamou komisyon bi. Sama kart, sama bat. Présente-toi au bureau de vote muni de ta carte d'identité CDAO faisant office de carte d'électeur. Après avoir remis au président du bureau de vote la carte d'électeur, montre tes mains aux membres du bureau pour prouver que tu n'as pas encore voté. Dirige-toi vers la table où sont disposés les bulletins et les enveloppes de vote. Prends 5 bulletins au moins et une seule enveloppe. Entre obligatoirement dans l'isoloir. Fais ton choix en introduisant un seul bulletin dans l'enveloppe et veille à bien rabattre la languette de l'enveloppe sans la coller. Jette les autres bulletins dans la caisse poubelle prévue à cet effet. Sors de l'isoloir. Dirige-toi vers l'urne et introduis-y l'enveloppe. Trempe ton doigt dans l'encre indélébile jusqu'à la première phalange. Signe sur les listes d'émargement. Si tu ne sais pas signer, porte ton doigt enroulé sur l'encreur à tampon en face de ton nom. Reprends ta carte d'électeur et sors du bureau de vote. Les électeurs, ayant un handicap ne leur permettant pas d'accéder à leur bureau de vote, sont autorisés à voter dans le bureau le plus accessible pour eux dans le lieu de vote où ils sont réguliers.